Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui une vidéo d'information, vous allez voir ici je vais vous parler de la mise à jour version 1.5.1 de Luminar Neo assez rapidement, brièvement, vous verrez deux fonctionnalités que je vais vous présenter au niveau des extensions vous verrez qu'elles sont disponibles maintenant en extension, on va dire à part je vais vous parler aussi des différentes directions de la chaîne que je vais prendre aussi également, l'implémentation des shorts je vais vous parler aussi des packs de presets que j'ai réalisé, il y a beaucoup de choses l'orientation de la chaîne sur les différents tutos, comment je travaille bien sûr à partir de l'année prochaine là je suis en train de faire la phase de transition bien sûr, vous verrez quelle orientation de la chaîne ici je vais prendre avec ça bien sûr, plus ou moins, il y aura des choses qui vont s'ajuster, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure mais là bon, on va passer à la première partie, c'est la version 1.5.1 du Luminar Neo et après je vais vous parler aussi d'autres choses au niveau des informations, allez on y va, c'est parti alors aujourd'hui on se retrouve sur la netteté renforcée qui a été justement améliorée lors de cette mise à jour de Luminar Neo la 1.5.1, alors on va voir ensemble ce que ça vaut, je vais vous faire voir un petit peu cela là ici j'ai une photo où vous avez justement un petit flou de bouger alors ce que je vais faire, j'ai utilisé ma netteté renforcée et là cette fois-ci vous avez une option qui vient s'ajouter c'est la version universelle bien sûr, alors on va l'activer, une fois qu'on l'a activé, on a le choix bien sûr entre inférieure, moyenne et supérieure je vais tester avec le inférieur parce que bon c'est un léger flou de bouger, on va regarder un petit peu sur cette chose là on va mettre inférieur, voilà, en mode inférieur vous avez ce mode ici comme vous voyez là je vais vous faire un avant après pour que vous constatiez l'efficacité de cette extension alors regardez, on a ici le avant et vous avez ici le après, vous voyez un petit peu le flou de bouger on voit qu'il est parti complètement quoi, si je vais aller d'ailleurs sur la photo ici je vais regarder là, hop, avant, après je vais essayer de zoomer même à 200%, vous allez le voir un petit peu juste ici voilà, 200%, voilà, on a ici le avant, vous voyez et vous avez le après pour ceux qui ont pris le pack d'extension complet, vous allez avoir normalement l'extension, la dernière qui va sortir au mois de décembre on est au mois de décembre, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore la date exacte on verra bien quand est-ce que ça va sortir bien sûr par contre, là, ici, si vous ne possédez pas les extensions, vous hésitiez, tout ça, que vous vouliez les acheter une à une, etc là maintenant vous avez la possibilité de les acheter séparément je vais vous mettre un lien dans la description de cette vidéo si vous voulez obtenir bien sûr, par exemple, cette extension-ci au niveau de la mise à jour de la A5.1, je vous avais mis dans l'onglet communauté un petit truc, je vais revenir un petit peu ici, voilà, l'onglet communauté, voilà juste ici, voilà, j'avais pris le communiqué de Skyloom et vous avez ici les différentes choses qui ont changé aussi, notamment voilà, peut-être que je tenais à vous dire, bon, dans la propriété de la couche pro, bien sûr au niveau du masquage, là, vous retrouverez aussi la dernière extension c'est la suppression d'arrière-plan, maintenant, il vous est possible aussi, c'est un petit truc aussi qui vient de changer, je vais refaire ça voilà, là, par exemple, on a ces trucs-là, il m'a sélectionné ce truc-là ici on peut sélectionner d'autres choses aussi également mais l'avantage, maintenant, ici, et vous allez voir tout de suite bon, si vous cliquez sur supprimer, je vais vous montrer quelque chose aussi lorsque vous prenez maintenant le pinceau de perfectionnement vous avez le truc qui change, maintenant, vous voyez aussi tout ce qu'il y a comme arrière-plan ici et vous pouvez modifier à souhait, ce que vous voulez faire aussi également ici si, par exemple, vous voulez rajouter de l'arrière-plan ici juste comme cela, vous pouvez vous débarrasser de cette partie de la falaise pour ne pas l'inclure, vous pouvez le faire voilà, on est d'accord ici, si vous voulez améliorer la partie-là au niveau des bâtiments vous pouvez toujours le faire aussi également avec le truc-objet vous pouvez bien évidemment réduire la brosse vous pouvez rajouter aussi les trucs de transition faire les choses un petit peu plus perfectibles sans aucun problème, bien sûr alors là, c'est la petite chose qui change c'est que vous avez un aperçu donc, comme vous voyez ici de l'image complète comme ça, lorsque vous faites vos transitions, etc vous avez un aperçu aussi sur ce que vous faites sur l'image entière, bien évidemment concernant les shorts j'ai mis en place les shorts sur ma chaîne YouTube vous pouvez aller les consulter j'utilise moi pour ma part ces shorts pour vous faire voir dans quel endroit je travaille dans les cornois pour vous faire les photos, pour faire le repérage, etc je vous mets quelques petits shorts comme ça je trouve que c'est bien pour illustrer aussi en plus de la chaîne ça porte un petit plus, une petite valeur ajoutée plutôt que vous faire des vlogs qui sont très très longs sur les endroits où je vais photographier, etc je pense qu'un petit truc comme ça, ça peut être sympa et je pourrais vous faire parvenir aussi quelques messages je les mets en place entre les tutos concernant les derniers tutos j'ai fait des tutos de DxO Photo Lab 6 vous irez voir aussi WN1 Photo 2023 je mettrai en place prochainement sûrement un tutoriel de comment dirais-je, de Luminar Neo on fera un tutoriel de A à Z bien sûr je recommence aussi à mettre en place ma galerie ici, je vais en parler juste après là n'hésitez pas, vous avez le Sail Away le Smurgle Cove vous avez les deux packs de presets qui sont disponibles pour Luminar Neo qui vous aideront à post-traiter vos photos bien sûr n'hésitez pas à aller voir la vidéo concernant le Smurgle Cove je vous mets la vidéo en haut à droite et bien évidemment, vous vous en doutez bien je vous mets aussi la vidéo Sail Away en haut à droite concernant ces packs de presets et comment les utiliser dans Luminar Neo je vous explique tout ça dans le détail petite nouveauté aussi également vous pouvez me retrouver sur le site de Skyloom avec le Marketplace je suis dans la rubrique aussi comme vous allez le voir juste là vous pouvez me retrouver bien évidemment là vous retrouverez les deux packs de presets dont je vous parle aussi également avec une petite biographie qui a été faite ici et différents liens bien évidemment alors concernant ma galerie ici de photos là je commence à remettre tout cela en place et sachez que bon il y avait une des dernières photos ici alors encore une chose là j'ai rajouté un petit message pour profiter de la version Full HD vous allez directement ici vous pouvez l'ouvrir en plein écran et lorsque vous ouvrez en plein écran vous pouvez profiter bien évidemment de la photo en plein écran j'ai utilisé ces trois photos là dans Photolab6 bon là vous l'avez vu la dernière fois dans le dernier tuto celui-là aussi également j'essaye de varier un petit peu les plaisirs entre les trois logiciels que j'utilise principalement je tiens à vous dire aussi également les trois logiciels principaux que je vais utiliser dans mes tutoriels prochainement ce sera Photolab6 ce sera ON1 Photoro 2023 il y aura aussi du Luminar Neo bien sûr on en mettra aussi également mais là je me focalise un petit peu sur Photolab6 c'est je vais remettre un petit peu de ON1 Photoro 2023 parce que je trouve qu'il y a un manque de tutoriel dans ces deux logiciels aussi également mais bien évidemment je ne vous laisse pas tomber sur Luminar Neo mais là il va sans dire que ça devient quand même une évidence j'ai quand même fait une centaine de vidéos sur Luminar Neo et là il va falloir que je comble un petit peu le manque dans Photolab6 et ON1 Photoro 2023 pour rééquilibrer un petit peu la chaîne bien sûr je parlerai encore d'autres programmes concernant Lightroom et Photoshop aussi je vais rajouter aussi du Lightroom et Photoshop mais je vais voir sur une réduction de tutoriel peut-être de deux à trois vidéos par semaine parce que là je suis aussi sur mon travail de photographe comme je vous l'ai montré aussi dans les shorts je suis beaucoup en déplacement j'ai déménagé récemment toujours dans les Cornouailles au Royaume-Uni mais un petit peu plus haut ça m'emmène à découvrir d'autres choses d'autres paysages qui sont un petit peu plus spectaculaires aussi également par rapport où j'étais avant je vous ferai découvrir tout cela un petit peu dans le temps on est au mois de décembre la chaîne maintenant vient de souffler c'est quatre ans voilà on a quatre ans de présence ici avec ma chaîne YouTube vous allez ici sur ma chaîne vous avez plus de 900 vidéos qui sont disponibles sur la chaîne vous avez notamment aussi également les playlists les playlists qui regroupent un petit peu tous les logiciels de post-production en tout genre il se peut que vous trouverez des playlists d'autres logiciels aussi également que je laisse toujours à la disponibilité des gens bien sûr il se peut que je revienne aussi sur d'autres logiciels aussi comme je vous l'ai dit je ne suis pas fermé non plus aux autres logiciels mais là pour le moment je garde mes trois sujets principaux c'est à dire Photolab6, One One et j'aurai aussi bien évidemment Luminar Neo qui sera sur le côté mais lorsque vous regardez les playlists sur Luminar Neo si vous regardez la playlist complète vous avez quand même 101 vidéos vous allez trouver toutes les fonctionnalités de Luminar Neo bien sûr là dessus là je préfère prendre un petit peu plus de temps pour préparer la prochaine vous donner le maximum d'informations vous verrez cela aussi bien sûr je préfère prendre un peu plus mon temps maintenant faire peut-être un peu moins de vidéos bien sûr et prendre un peu plus de temps là je me trouve confronté à une chose c'est que je faisais beaucoup trop de vidéos sur la chaîne et là je vais ralentir un petit peu cela parce que 900 vidéos sur 4 ans ça fait quand même énorme surtout quand c'est du tutoriel là on va rattraper l'ensemble sur les playlists aussi également de... comment dire ça... d'Owen One là vous voyez on a 86 vidéos sur les différentes éditions je vais reprendre le programme aussi en main Photolab forcément encore davantage de tutoriel et je verrai bien aussi sur le Lightroom et Photoshop comment je vais inclure cela il va falloir que j'insère tout cela bien sûr je vous tiens de recourant sur ce que je ferai sur cette chaîne bien sûr mais il se peut que je vais changer quand même pas mal de choses allez je vous remercie de m'avoir suivi on se retrouve dans une prochaine vidéo c'était Eddy, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !